Bonjour à toutes et à tous, alors je viens vers vous comme promis et comme convenu pour vous donner des nouvelles de la piscine et des choix que nous allons opérer prochainement avec le conseil municipal. Un petit rappel historique tout d'abord, vous savez que la piscine depuis le mois de janvier 2020 subit une nouvelle fermeture après d'autres fermetures que nous connaissons depuis l'ouverture de ce bel équipement que nous avons tous plaisir à utiliser la plupart du temps. Cette fermeture dure depuis le mois de janvier 2020. Notre équipe municipale a commencé et a pris ses fonctions en juillet de l'année 2020 justement et à partir de ce moment-là, nous avons demandé au service technique qui était en stand-by depuis le mois de janvier de travailler à des solutions pour la réouverture d'un espace et d'un équipement public particulièrement apprécié non seulement des usagers que nous sommes toutes et tous mais également des scolaires qui viennent apprendre la natation. Je rappelle l'aspect important pour la pédagogie d'accéder à un équipement de piscine pour l'ensemble des écoles de la ville des Ulysse et donc c'est tout naturellement que nous avons tourné nos objectifs vers la réouverture le plus vite possible d'un équipement en toute sécurité pour les usagères et les usagers. A partir de là, nous avons avec les services techniques défini une méthode. Demandé à un bureau d'études parce que nous n'avons pas les compétences en interne toujours pour travailler aux solutions qui permettront la réouverture de cet équipement et les premiers bureaux d'études avec lesquels nous avons travaillé ne nous ont pas donné satisfaction. Les solutions qu'ils étaient en mesure de nous présenter ne nous correspondaient pas, ne correspondaient pas à nos objectifs. Parfois même, ils ne proposaient pas de solution tout court et donc nous avons pris la décision avec les services techniques comme avec un élu en charge du patrimoine communal et des sports, M. Mensah, de radier entre guillemets le contrat qui nous liait à un bureau d'études. Nous avons donc relancé une consultation pour trouver un nouveau bureau d'études. Je rappelle que dans le contexte que nous connaissions à l'époque, c'est celui de la Covid au plus haut point, même si aujourd'hui nous devons toujours avoir beaucoup de vigilance, il était difficile de mobiliser les entreprises du bâtiment sur des travaux, publics ou non, parce que justement la conjoncture ne permettait pas de voir à long terme. Un bureau d'études s'est nettement dégagé et nous a permis de nous accompagner pour nous proposer plusieurs solutions. Aujourd'hui, je suis là pour vous, non seulement pour décliner devant vous les solutions qui nous sont proposées, mais vous expliquer en toute transparence le choix et les impacts que cela aura sur la réouverture de cet équipement. Comme vous le savez, notre équipement piscine, vous en apercevez le plafond juste ici, est un équipement magnifique qui dessine une raie depuis le ciel et donc ce qui donne une sensation de voûte, lorsque notre faux plafond comme le plafond sont dessinés en voûte. Ces voûtes sont absolument magnifiques et donnent à l'œuvre beaucoup de splendeur. C'est un équipement que nous apprécions non seulement de fréquenter, mais également d'admirer. Malheureusement, ce plafond, ce magnifique plafond en voûte, présente quelques forts désavantages. Ils sont d'ailleurs assez souvent la cause des fermetures que nous avons connues dans la piscine. Comme vous le savez, un bâtiment cela vit. Et lorsque cela vit, même si ce n'est pas perceptible à l'œil nu, vous avez des mouvements qui s'opèrent sur la structure du bâtiment. Ces mouvements sur le plafond vont avoir un impact direct sur le système d'isolation thermique. Le faux plafond fait de lattes en bois que vous pouvez percevoir sous les filets. Ces lattes en bois sont reliées entre elles par des équerres et sont imbriquées les unes aux autres pour offrir une isolation thermique au bâtiment. Cette isolation thermique est extrêmement importante pour une raison simple. Le bâtiment de la piscine subit à la fois l'humidité extérieure, que nous connaissons comme dans l'ensemble des bâtiments publics, mais également l'humidité intérieure. Il y a de la condensation, c'est normal puisque c'est une piscine et que nous avons deux bassins qui viennent rajouter beaucoup d'humidité. Et de fait, notre isolation thermique doit être efficiente pour que le bâtiment puisse vivre. Cette isolation thermique aujourd'hui n'a pas permis d'empêcher qu'il y ait des problèmes de sécurité. Et ça fait plusieurs reprises que nous avons des risques de chute des plaques en bois, des poutres que nous percevons, que vous voyez juste ici, sur les usagers. De fait, il faut dans ces cas-là, pour éviter qu'un drame puisse survenir, fermer le bâtiment. Nous avons étudié avec le bureau d'études trois solutions. La première consistait à tout enlever, enlever tous nos systèmes d'isolation thermique, c'est-à-dire enlever les lattes, enlever tout le système d'isolation qui lui est lié, et ne garder que la structure toit. Il est bien évident que cela aura un impact ensuite sur le toit directement, qui ne sera plus isolé, donc subira la condensation de la piscine, mais également l'humidité du haut. Et que ce toit, comme je vous l'ai dit, non seulement vit, donc subit quelques fuites, quelques problématiques juste d'entretien. Et cette solution, le bureau d'études nous l'a proposé, tout en nous indiquant qu'il ne prenait pas la responsabilité quant à la viabilité de l'équipement à long terme. Elle était, cette solution, évidemment, fort intéressante d'un point de vue financier, également en termes de temps. Mais, puisque je suis, vous le savez, attentif à la bonne dépense des fonds municipaux, qui sont de notre argent à nous, ulyssiennes et ulyssiens, je pense que cette, nous pensons que cette proposition ne peut pas être étudiée sérieusement pour les décideurs publics que nous sommes. La deuxième solution consistait à changer notre système d'isolation thermique et acoustique, en changeant notre méthode de faux plafond, et en installant des plaques de plâtre, en Béatrèche, je crois que cela s'appelle. Les informations seront à découvrir dans le Vivre aux Ulysses, et qui auraient changé un petit peu le mode d'isolation thermique et acoustique, tout cela relié évidemment par des équerres. C'était de repenser un petit peu le système d'isolation. La problématique se relevée par le bureau d'études dans les risques, c'est que les infiltrations que nous connaissons sur le toit du fait de la vie du bâtiment, ce que je vous expliquais tout à l'heure, auraient à terme créé des cloques, créé des fissures, peut-être des tâches, sur les fameuses plaques de plâtre que nous aurions mises en système d'isolation. Et donc, nous ne pouvions pas avoir de certitude quant à la viabilité de ce système à long terme. La dernière solution, celle que nous avons privilégiée avec le Conseil municipal, c'est celle de la remise, la reprise complète de l'isolation thermique, donc le système d'isolation thermique que nous avons, de le reprendre complètement de A à Z. Cela évidemment en termes de temps, comme la solution que je vous ai présentée juste avant, cela va prendre du temps, plusieurs mois. Alors, nous aurons une réouverture de la piscine, sans doute à l'horizon de l'été, à la sortie de l'été 2022, comme nous choisissons cette solution. Mais comme pour l'ensemble des solutions, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Refaire ce système, ce n'est pas refaire à l'identique. C'est reprendre non seulement l'ensemble des défaillances que nous avons, c'est également en profiter pour peut-être combler quelques vitres du toit qui sont cassées aujourd'hui et qui nécessitent une petite intervention, mais c'est également reprendre la façon dont sont connectées les différentes poutrelles et les différentes poutrelles du système d'isolation. Nous allons y intégrer des équerres de connexion et des sabots, ce qui permettra non seulement de mieux résister au mouvement du bâtiment, mais également de mieux résister à la condensation que subit le bâtiment. Bien entendu, lorsque nous allons intervenir sur ces travaux de structure, nous n'oublierons pas d'intervenir sur les luminaires et de les remplacer par des luminaires en LED, non seulement des solutions beaucoup plus intéressantes d'un point de vue écologique et économique sur la durée, mais évidemment pour le confort visuel des usagers qui verront, je le pense, à la réouverture, une nette différence sur la qualité d'éclairage que fournira les nouveaux LED qui viendront illuminer notre piscine réouverte le plus vite possible, je l'espère. Le choix de remettre à niveau n'est pas une certitude, et je tiens à le dire en toute transparence, n'est pas une certitude que nous n'ayons pas demain des problématiques liées à la vie du bâtiment qui nous obligerait à reprendre un certain nombre de choses. Mais concrètement, si nous poursuivons un objectif à la fois de sécurité des usagers et de réouverture d'un équipement public qui est nécessaire à la ville des Ulysse, nous devons prendre une décision et cette décision, c'est celle de reprendre tout à niveau. À partir de là, j'en suis conscient, nous avions demandé, nous avions demandé au bureau d'études comment nous pouvions nous garantir une ouverture le plus longtemps possible. Celui-ci nous garantit évidemment que le nouveau système permettrait d'utiliser l'équipement en toute sécurité et sérénité, mais ne peut évidemment pas nous dire que nous aurions pendant 20 ans, 30 ans, aucun travaux, aucune intervention à avoir sur le toit. Je tiens à le dire parce que certains d'entre vous ont posé une question légitime. À partir du moment où le système initial, celui qui a été pensé par l'architecte du bâtiment, est décidé au début des années 2000 par les décideurs de l'époque, est-ce que ce bâtiment était efficace, était efficient pour pouvoir accueillir un établissement nautique ? Il est évident que si l'architecture est magnifique, on peut penser que le système de toit n'est pas forcément le plus optimum et le plus optimal. Il est important à partir de là de se dire que nous avons une solution, celle de démolir complètement le toit et de repartir sur un autre bâtiment. C'est une opération extrêmement coûteuse que je refuse de prendre si nous voulons un jour retrouver une piscine aux Ulysse. Par ailleurs, reprendre l'équipement de A à Z, c'est-à-dire refaire une piscine concrètement, nous priverait d'une capacité d'investissement dont nous avons cruellement besoin aux Ulysse pour refaire les écoles, pour repenser certains équipements sportifs, pour repenser un petit peu notre stratégie d'investissement. À partir de là, la solution qui semble la plus pérenne, celle que nous voulons essayer, celle que nous allons essayer, celle pour laquelle nous nous engageons avec le bureau d'études, c'est celle de la reprise de l'ensemble du système d'isolation thermique et acoustique tel qu'il a été pensé par les architectes à l'origine. Bien entendu, nous vous tiendrons au courant lors de Dans un vivre aux Ulysse, plus précisément de l'ensemble des décisions que nous avons prises, de ce que sera comme impact en termes de temps. Et je sais que nous avons toute hâte, toutes et toutes hâte de pouvoir replonger dans ces merveilleux bassins. L'idée, c'est de le faire en sécurité et évidemment de le faire pour le plus longtemps possible sans connaître de nouvelles fermetures. Je vous remercie de votre attention. Je serai évidemment heureux de répondre à toutes vos questions lors des séances de live ou lorsque vous me croiserez dans la rue. Je me tiens évidemment à votre disposition et soyez assurés de mon suivi et du suivi de l'ensemble de mon équipe et des agents du service public sur le bon déroulement de ces travaux qui nous attendons tous avec beaucoup d'impatience.